Le Lévitique, chapitre 10 Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu prirent chacun à brasier. Ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Seigneur, garde-nous, Seigneur, de rapporter du feu étranger dans ta présence, Seigneur mon Dieu, de l'occultisme ou de la sorcellerie ou des choses contraires à ta volonté. Amen. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'autel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Et Moïse appela Michael et El-Saphon, fils d'Uziel, oncle d'Aaron, et il leur dit, approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire, hors du camp. Ils s'approchèrent et les emportèrent dans leur tunique, hors du camp, comme Moïse l'avait dit. Moïse dit à Aaron, à Eléazar et à Itamar, fils d'Aaron, vous ne découvrirez point vos têtes et vous ne déchirerez point vos vêtements, de peur que vous ne mouriez et que l'Éternel ne s'irrite contre toute l'Assemblée. Laissez vos frères, toute la maison d'Israël, pleurer sur l'embrasement que l'Éternel a allumé. Vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'Assignation, de peur que vous ne mouriez, car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. Ils firent ce que Moïse avait dit. Oui, Seigneur, lorsque nous sommes dans ta maison de prière, garde-nous, garde les frères et sœurs, Seigneur, d'amener un feu étranger. Au nom puissant de Jésus, Amen. L'Éternel parle à Aaron et dit « Tu ne boiras ni vin, ni boisson, ni vente, toi et tes fils avec toi. Lorsque vous entrerez dans la tente d'Assignation, de peur que vous ne mouriez, ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. Seigneur, lorsque nous sommes dans ton service, Seigneur mon Dieu, garde-nous, Seigneur mon Dieu, de boissons enivrantes, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Moïse dit à Aaron, à Eléazar et à Itamar, « Les deux fils qui restaient à Aaron, prenez ce qui reste de l'offrande parmi les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel, et mangez le sang, le vin, près de l'autel, car c'est une chose très sainte. Vous le mangeriez dans un lieu sain, c'est ton droit et le droit de tes fils sur les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel, car c'est là ce qui m'a été ordonné. Vous mangeriez aussi dans un lieu pur, toi, tes fils et les filles avec toi, la poitrine qu'on a agité de côté et d'autre, et l'épaule qui a été présentée par élévation, car elles vous sont données, comme ton droit et le droit de tes fils, comme les sacrifices d'action de grâce, des enfants d'Israël. Ils apporteront avec les graisses destinées à être consumées par le feu, l'épaule que l'on présente par élévation et la poitrine que l'on agite de côté et d'autre, afin qu'elles soient agitées de côté et d'autre devant l'Éternel. Elles seront pour toi, pour tes fils avec toi, par une loi perpétuelle comme l'Éternel l'a ordonné. » Les fils cherchaient le bouc expiatoire et voici, il avait été brûlé. Alors il s'irrita contre Eléazar et Itamar, les fils qui restaient à Aron, et dit, « Pourquoi n'avez-vous pas mangé la victime expiatoire dans le lieu saint ? C'est une chose très sainte, et l'Éternel vous l'a donné, afin que vous portiez l'iniquité de l'Assemblée, afin que vous fassiez pour elle l'expiation devant l'Éternel. Voici, le sang de la victime n'a point été porté dans l'intérieur du sanctuaire. Vous deviez la manger dans le sanctuaire, comme cela m'avait été ordonné. » Aron dit à Moïse, « Voici, ils ont offert aujourd'hui leur sacrifice d'expiation et leur holocauste devant l'Éternel. Et après ce qui m'est arrivé, si j'eusse manger aujourd'hui la victime expiatoire, cela aurait-il été bien aux yeux de l'Éternel ? » Moïse entendit et approuva ces paroles. Oui, Seigneur, donne-nous par ta grâce, Seigneur mon Dieu, l'obéissance, garde-nous de la désobéissance, mais donne-nous aussi la réflexion comme a eu à Aron, Seigneur, cette bonne réflexion, Seigneur, et cette belle justification véritable. Que ton nom soit béni. Amen. Sous-titrage ST' 501